Vincent Gaudray, qui est le co-organisateur de ce cycle, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, est présentement en mission à Vienne, le pauvre. Alors, donc, je vais vous accueillir tout seul avec le lien, moi, beaucoup de plaisir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le titre de la conférence est « Métamorphose technologique et institutions financières, de quoi allons-nous traiter? » Bien, le développement des nouvelles technologies est la source d'une nouvelle ère, on pourrait dire, pour le milieu des services bancaires et des services financiers. On voit apparaître sur le marché de nouvelles offres de services de paiement, de crédit et d'investissement pour les consommateurs. L'encadrement juridique des institutions financières qui offrait une certaine protection aux consommateurs est remis en question. Tout ça est remis en question avec les nouvelles technologies sous l'influence des entreprises de technologies financières qu'on appelle les « FinTech ». D'autre part, l'envahissement, le développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'investissement, ça amène de nouveaux défis juridiques aussi. Alors, face à ces enjeux-là qui sont considérables, on n'en convient pas, le législateur doit définir un nouvel encadrement pour protéger le consommateur. Alors, je souligne que les travaux de nos deux invités d'aujourd'hui ont été subventionnés, notamment par la Fondation Claude Mars avec son programme de subvention aux chercheurs. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un duo, Marc Lecourcière et Yvonne Choutchourian. Marc Lecourcière est d'abord professeur de droit économique à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il est l'un des membres fondateurs du CD, le Centre d'études en droit économique de sa faculté. Il a obtenu son doctorat en droit bancaire de l'Université York à Toronto, donc c'est un domaine qu'il maîtrise bien. Et le professeur de la Courcière est impliqué dans plusieurs projets de recherche subventionnés portant sur les banques, sur la protection des consommateurs et sur le commerce électronique, donc qui sont les thèmes de la conférence d'aujourd'hui. Il est co-auteur avec Nicole Leureux de la célèbre sixième édition de droit de la consommation que tout le monde connaît qui est largement cité par les tribunaux au Québec. Je pourrais continuer longtemps là-dessus pour la présentation de Marc, mais pour ne pas être là jusqu'à cinq heures et demie, je vais passer à la présentation du co-conférencier Yvonne Choutchourian, qui lui est professeur agrégé à la même faculté de droit à Laval à Québec et il est co-directeur du CD, le fameux Centre d'études en droits économiques. Auparavant, il était maître de conférences à l'Université de Nantes en France. Il est titulaire d'un doctorat en droit privé de la faculté de droit de Nancy II et les champs d'expertise d'Yvonne sont la gouvernance d'entreprise, le droit des sociétés par action, le droit des valeurs mobilières, le droit comparé des affaires et la responsabilité sociale des entreprises et j'en passe. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, l'entreprise à mission sociétale publiée aux éditions Yvonne Blais, que je n'ai malheureusement pas entre les mains. Alors voilà, je leur cède la parole pour nous entretenir de ces nouveaux défis face à ces nouvelles pratiques et ces nouveaux services bancaires électroniques. Merci beaucoup pour cette présentation relativement illogieuse concernant. Tout d'abord, on ne peut pas oublier de remercier la Fondation Claude Valls pour la subvention que nous avons obtenue parce que c'était un projet de recherche que nous avions depuis quelques temps en tête avec Marc et ça a été une occasion justement de se lancer dedans un petit peu plus pendant deux ans. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est un, je dirais, en quelque sorte un condensé, un résumé un petit peu de ces recherches que nous avons menées Marc et moi-même dans le domaine effectivement des FinTech, donc des technologies financières. On va avoir l'occasion de revenir sur la notion même de FinTech. Ce sera sans doute un petit peu plus Marc qui va vous en parler. Vous allez voir, on fait cette présentation à deux. Mais avant d'entrer, merci, avant d'entrer directement dans ce que sont les FinTech, vous allez voir que nous avons mélangé nos expertises dans le cadre des différents papiers que nous avons eu à publier avec Marc et également dans le cadre de cette présentation, une expertise effectivement de droit bancaire pour Marc et une expertise de droit des valeurs mobilières pour moi. L'objectif étant d'avoir un objet commun d'étude qui était précisément les technologies financières. Alors, pourquoi avoir mélangé nos expertises ? Pourquoi avoir finalement traité communément du droit bancaire et du droit des valeurs mobilières ? Tout simplement parce qu'on est parti d'une constatation qui est peut-être évidente, mais qui nous a permis de ne pas nécessairement résonner en silo. La constatation était que finalement, les banques sont des entreprises. Alors, certes, pas des entreprises comme les autres. Je parle bien sûr sur la supervision de Marc par rapport à ça, qui connaît bien les institutions bancaires plus en détail. Mais ça reste quand même des entreprises comme les autres, qui développent donc des services bancaires, mais aussi aujourd'hui, on le sait, des services d'investissement par le biais de filiales, de sous-filiales. On le sait très bien qu'aujourd'hui, les banques font de l'investissement. Donc, on s'est dit finalement que ça valait la peine de jeter un regard sur ces technologies financières avec à la fois un regard de droit bancaire, peut-être davantage sur les structures et sur les nouveaux services et un regard de valeur immobilière avec l'étude du placement, finalement, de cette motion d'investissement ici. Donc, on a fait ce mélange d'expertise qu'on vous propose aujourd'hui avec notre objet d'étude, que sont les technologies financières. Et je cède sans plus tarder la parole à Marc qui va commencer peut-être avec une approche davantage. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je vais réparer surtout l'aspect, comme Yvan l'a mentionné, l'aspect pour et l'oment à la structure des banques et comment les FinTech sont alloués dans le décor un peu. Et on a un peu parlé du lien avec le domaine d'Yvan qui est vraiment viable. Donc, on va un peu rouler chacun de notre côté pour expliquer en détail certains éléments. Là, on reviendra plus vers la fin pour faire une conclusion qui sera un peu plus commune. Un petit plan de marche. Donc, je vais parler au tout début du système marquant ouvert. Donc, expliquer quelque chose qui est vraiment novateur. En fait, vous allez voir, c'est vraiment assez intéressant. Et un mot sur les paiements et les FinTech et par l'assautément en banc sur l'investissement des FinTech. Donc, l'introduction. Alors, c'est ça, l'idée, c'est que jusqu'au temps ancien, il y avait, il y avait... Donc, il y avait de tout temps, il y a eu des banques. On a toujours connu des banques. On peut remonter les anciens modèles de banques. Ça rentre très, très loin. Les banques plus modernes dans le monde autour du 12e siècle, la banque d'Amonise et tout ça. Mais il y avait seulement des banques en soi. C'était vraiment isolé. Et maintenant, évidemment, depuis plusieurs années, trentaine d'années, les banques peuvent offrir d'autres services, comme on peut le mentionner. Alors, le mot de guerre d'assurance. Mais là, il y a d'autres joueurs qui rentrent dans le décor qui s'appellent les FinTech. Alors, les FinTech, l'idée derrière ça, c'est que, comme Yvan a commencé à l'expliquer, les banques étaient des... sont des entreprises très particulières, des services financiers, si vous voulez, parce qu'elles sont plus sensibles. On dépose notre argent. Elles gèrent nos économies. Elles doivent gérer un risque important. Parce que, par exemple, pour des prêts hypothécaires, elles vont faire des prêts à long terme. Donc, ce sont des engagements à long terme. Mais pour financer, pour financer un prêt hypothécaire, il faut emprunter à court terme sur les marchés financiers. Donc, il y a un risque qui est pris du côté de la banque. Donc, il y a plusieurs risques comme ça. Et ce qui fait que la banque, elle doit être vraiment très encadrée. Tandis que les entreprises commerciales, disons, comme Apple, pour prendre un écart, parce qu'on est revenu, Apple ou peu importe quelle entreprise que vous connaissez, il y a un certain encadrement, évidemment, par des droits nécessités par action ou autre, mais il y a beaucoup moins d'encadrement. Donc, ces entreprises-là, qui sont commerciales, veulent offrir des services financiers dans la population aux clients commerciaux et aux clients, aux consommateurs. Donc, l'idée, c'est qu'on a les entreprises commerciales. Par exemple, Apple, s'il va offrir un service, disons qu'Apple a un système avec un téléphone cellulaire, un système Apple Pay, quand je paye avec mon téléphone cellulaire, bien, c'est une FinTech, tout simplement. Alors là, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai une compagnie Apple qui va offrir des services financiers, mais qui n'est pas encadrée par les règles du secteur financier. Donc, on a comme deux équipes sur le même terrain, mais qui ne sont pas sujetties aux mêmes règles du jeu, ce qui pose un certain problème. Et un problème assez, peut-être simple en soi, mais assez compliqué à régler. Et on va revenir au-dessus dans une prochaine vidéo. Donc, allons-y pour le système bancaire ouvert. Donc, comme je viens d'expliquer, traditionnellement, le secteur financier d'un côté, le secteur commercial de l'autre, c'est assez par en deux. Et on a ces FinTech qui vont un peu s'immiscer dans le décor et qui vont offrir ces services-là. Donc, c'est un peu, si je le schématise, si vous voulez, c'est un peu la manière dont on devrait enlever ça. Et donc, c'est souvent une des choses que peuvent faire des FinTech, ça va être d'offrir des services, disons, de paiement. Souvent, ils sont rattachés au paiement. Je le présente en gros maintenant. Alors, donc, on a toujours eu, il n'y a pas de problème aussi, mais la relation entre la banque et le client. Donc, cette relation-là, tout simplement, comme vous la connaissez, comme on l'a quand même tous, là, on a tous un compte, ou l'apprendre à tout le monde à avoir un compte à une base. Au Canada, c'est 96 et 99 % des gens ont un compte bancaire, une bancaisation très égocale. Donc, maintenant, c'est le tiers fournisseur qui va offrir des services bancaires. Ce qui peut être, dans les grandes manques, ça peut être assez intéressant parce que, dans le fond, il y a combien de banques au Canada? Il y a 30, 31 salariés sur chaque année, autour de 30 à peu près. Mais il y a particulièrement 5, 6 grandes banques, les « Bay 5 », que l'on appelle, les 5 grandes, que l'on connaît. On peut ajouter « National », on peut acheter des jardins qui n'est pas une banque, mais qui est pas mal. C'est bon, c'est ça, c'est pas mal une banque. Ouais, en tout cas, c'est pas mal semblable. Donc, on a quand même pas tellement de choix d'institutions financières. On a ce qu'on appelle une situation polygopolitique. Donc, les services offerts, elles sont assez semblables. Et le consommateur, dans le fond, il n'a pas tellement le choix s'il veut aller à la Banque Royale ou à la TV ou à Desjardins. Les services sont sensiblement les mêmes. Donc, le fait d'avoir un tiers qui a de nouveaux services, ça le met, évidemment, de la concurrence. Et lorsque ça met de la concurrence, ça met des meilleurs prix, ça brise des coûts, ça met des meilleurs prix pour les consommateurs. Ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, c'est le côté positif et le côté négatif étant que, comme je m'en suis dit tout à l'heure, il y a encore un environnement qui est moins présent pour les FinTech. Donc, c'est là-dessus que l'on travaille actuellement. On travaille au niveau de l'agent. Donc, au niveau des FinTech, on a des grosses, ce qu'on appelle, disruptives dans la littérature, des gaffois que vous connaissez probablement. Google, Amazon, Facebook, Apple. Et autres, on pourrait ajouter Netflix, on pourrait ajouter Facebook. Donc, ce sont des BigTech, comme certains les appellent, qui sont très, très puissantes. Et si je prends Apple pour prendre cet exemple-là, Apple a lancé, lorsqu'ils ont lancé le système Apple P, dont je viens de faire mention tout à l'heure, ils ont fait des ententes, ils ont fait des ententes avec les banques qui ne voulaient prendre que, au début, c'était juste un entente avec l'American Express. Là, les banques canadiennes ont dit, non, mais nous, on veut participer, tout ça. Et Apple avait le gros bout du bâton. Mais vraiment, on pense que les banques, elles sont grosses et puissantes, mais elles sont finalement assez petites, tout étant relatif, assez petites par rapport à ces compagnies-là. Et c'est Apple qui menait des règles-jeux face aux banques, ce qui est assez cocasse dans un sens. Et puis, finalement, ça l'a pris comme plusieurs mois, un peu moins d'un an. Ils ont, s'en soumets, une entente qui est confinacée, évidemment, entre les banques canadiennes et Apple pour pouvoir accepter les cartes Visa et les cartes Mastercard dans le système Apple P. Mais ça, c'était Apple qui fixait ces conditions. Donc, ce sont des grosses FinTech qui décident. Mais de l'autre côté, nous avons des agrégateurs qui sont des plus petites FinTech, dont souvent, ce qu'on appelle en anglais des startups, c'est une priorité d'expression. Donc, des jeunes postes, comme on dit parfois, des jeunes entreprises. Alors, ces entreprises-là ne sont pas tellement présentes. Soit elles vont développer un créneau très spécifique. Ils vont développer un matériel en rapport avec les paiements, avec les investissements, les assurances ou autre. Donc, dans ce cas-là, ils vont parfois avoir des collaborations avec la banque, parce qu'ils collaborent avec les banques et tout ça, des fois, les banques vont les racheter. Il y a une sorte de système qui permet. Alors, c'est un peu pour la présentation. Donc, les banques sont souvent des intermédiaires financiers qu'on connaît, tandis que les FinTech vont servir souvent des intermédiations. Dans certains cas, au bout du plan particulier, il n'y a pas de banque de main. Donc, les domaines, rapidement, dans le domaine du crédit, dans le domaine de l'épargne, du placement, le paiement, bien sûr, vous connaissez le Bitcoin, le nom du moins. C'est une utilité, bien entendu, de protection des données financières, des assurances, des gestions des aspects implantaires et financiers, tout ça. Donc, ce sont des différents domaines qui sont visibles. Il y en a plusieurs. Au niveau du comité de base. Alors, c'est quoi le comité de base? Il y a, dans le monde, une banque qu'on appelle la Banque Guerrero Internationale, qui est une espèce de banque centrale et banque centrale. Vous savez, la banque du Canada est une banque centrale. Alors, c'est comme la banque centrale qui tue en toutes les autres. Elle n'a pas une autorité juridique, en tant que tête, mais elle a une autorité morale très forte. Et les banques, dans le monde entier, en général, vont suivre les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux, souvent pour la gestion du risque, ce que l'on appelle les accords de base, les différents comités. Et il y a un fameux comité très, très célèbre, le comité de base sur le contrôle bancaire. Donc, il y a plusieurs. On le connaît. Il y a des initiatives sur base. Donc, base, c'est la gestion des fonds de base. Je ne vais pas avoir qui dans ces détails-là. C'est mon étude pour la conférence. Mais, si on regarde, il y a plusieurs éléments. Il y a vraiment ça des différents scénarios qui pourraient arriver avec les fintechs. Il y a un des scénarios, deux des scénarios qui pourraient arriver, c'est que le numéro 3, le morcellement du paysage bancaire implique les rapports entre les banques et les entreprises de technologie financière. Donc, une relation, une collaboration. Si on le voit beaucoup maintenant, les banques collaborent beaucoup avec les fintechs. Elles vont tenter, les banques de leur côté, de développer des formes de services qui peuvent s'apprentir aux fintechs. Mais, lorsqu'elles les importent, elles vont les breveter, tout ça. Il y a une section au volume de propriétaires effectuels dans les banques pour ces occasions-là. Mais, c'est eux qui vont tenter de collaborer avec les institutions financières. Et, également, on mentionne le point 4. Je trouve ça assez intéressant. Qui peut avoir un peu de romantique. Le scénario de la banque diminuée se produit lorsque le rôle de la banque s'efface alors que l'entreprise de technologie financière a une relation directe avec des clients. Si on pourrait penser, si par hypothèse, une compagnie Apple décide de fonder une banque, Apple Bank par exemple, ou I Bank ou Apple, n'importe. Alors, elle est fondée une banque. Apple, c'est comme c'est haut. Donc, on presume qu'à la banque, elle a un gros souci. Elle va être peut-être pas au début. Mais, elle va prendre une certaine importance. Alors, là, les relations, les gens ont dit, moi, je vais aller vers cette banque-là. Il n'y a plus de collaboration avec les banques traditionnelles. Donc, les banques traditionnelles vont un peu perdre du terrain. Ils vont perdre des bords de marché et tout ça. Donc, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est une autre question. On pourrait en discuter tout à l'heure. Mais, pour le moment, c'est un des impacts que nous prenons. Donc, si j'embarque un peu plus dans le volet, si vous voulez, le volet système bancaire ouvert qui m'appelle en anglais l'open banking, pour vous l'expliquer dans mes mots, le système bancaire ouvert, c'est lorsque, donc, on a cette relation entre la banque et le client. Et donc, les clients sont en compte de banque. Et là, parce qu'on est client de la banque, parce que nous, on est tous clients d'une banque, on s'attend à ce que la banque garde le secret de nos informations bancaires. C'est comme assez élémentaire. Et là, l'idée là-dedans, c'est que la banque pourrait distribuer à une FinTech l'information. Donc, mettons, moi, je suis client, je fais affaire avec une FinTech et je lui donne l'autorisation d'aller dans mon compte bancaire chercher l'information pour transférer des paiements. Ça peut être pour des opérations de paiements ou ça peut être pour un agrégateur de comptes, par exemple. Disons qu'elle parle d'hypothèse, j'ai un compte à la banque TD, j'ai un compte chez Royal et j'ai un compte chez Desjardins. Et au lieu d'aller sur mon téléphone, internet, vérifier chaque compte et tout ça, on peut avoir ce service qui réunit tout dans une seule application. Et là, je vois tous mes comptes ensemble et il y aura peut-être moyen, s'il y en a qui deviennent négatifs, de compenser toutes les opérations, on pourrait se faire. Donc ça, c'est la FinTech qui l'a fait. Mais là, la FinTech, elle doit aller chercher l'information chez la banque, les informations à moi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais qui peut poser certains problèmes au niveau de la protection des renseignements personnels. Donc, si on regarde une directive européenne, la 2015-2016, ce qu'on appelle dans le jargon la PSD2, la directive sur les paiements, les services de paiements, la deuxième question qu'on appelle ça de l'initiative. Alors, celle-ci a considéré de dire qu'on veut encadrer ce genre de FinTech-là ou les tiers qu'on appelle les prestataires de services d'initiation de paiements ou même d'informations sur les compétences par le compte. Donc, on veut les encadrer. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire? Et surtout, qu'est-ce qu'elles doivent obtenir pour opérer? C'est-à-dire une forme de licence bancaire. Je vais revenir là-dessus dans les prochaines secondes. Et il y a un aspect qui est protégé par la directive sur la protection des renseignements personnels. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On entend au niveau européen, nous, ce qu'on va encadrer, ces FinTech-là qui veulent faire des opérations bancaires. On le sait au Canada, pour l'instant, c'est pas très encadré, mais le gouvernement a des projets là-dessus. Je vais en parler dans la prochaine minute. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, regardez-moi un truc ici, qui peut avoir un l'air anodin et très, très technique, mais qui est loin d'être fin anodin. Au Canada, depuis les années 80, depuis 80 en fait, il y a une décision de la Cour suprême qui était rendue, le cabinet de Planning Management, qui dit que, comment on reconnaît une banque? C'est quoi une banque, dans le fond? Est-ce que c'est une question? Est-ce qu'il y avait une compagnie qui était dans une compagnie de trust, un peu plus d'ici? On disait, qu'est-ce qu'une banque? La banque, on la reconnaît pas par ses activités nécessairement, mais on la reconnaît par sa charte bancaire. Est-ce qu'elle a une charte bancaire au sens de l'obtenue par la loi sur les banques, qui est maintenant à l'article 983, il y a 30 ans d'article à l'époque? Alors, la banque a une charte, donc une charte, c'est une licence bancaire pour opérer, qui est une licence générale, qui nous donne le droit d'opérer de manière, au niveau des opérations de crédit de paiement et de tout ce que vous voulez. Tandis que, de l'autre côté en Europe, on a même traditionnellement eu des licences bancaires qui étaient accordées selon la fonction de ce que la banque, elle fait. Si la banque, elle fait des opérations de crédit, c'est une décision de crédit. Nos opérations de paiement, elles sont de paiement, il y a des plus grosses banques qui vont avoir des différentes licences pour opérer, c'est un aspect plus général, mais on va souvent nous dire un aspect fonctionnel. Donc, quand on vient avec les FinTech, qui offrent des services financiers très spécifiques, en Europe, c'est pas compliqué, on se dit, l'aspect fonctionnel, on leur donne une licence pour opérations de paiement, opérations monétaires, opérations de crédit. Au Canada, on n'a pas cette possibilité-là, on ne l'avait pas, mais maintenant, l'AMF a commencé à le faire avec d'autres régulateurs financiers comme on ne sait pas. Donc, l'aspect d'un encadrement est en train de changer. On est encore pris avec ces vieilles licences bancaires générales, mais on utilise maintenant la possibilité d'offrir des services, des licences spécifiques pour encadrer chacun des activités de ces technologies. Un petit peu de technique, mais c'est un point quand même important que je le souviens. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, mais surtout depuis le budget de 2018. Il y a un comité consultatif qui a été créé, et en 2019, on est revenu avec le budget récent il y a quelques mois, donc pour mentionner qu'on devrait aller plus loin et tenir compte, par exemple, de la protection des renseignements personnels. Donc, le gouvernement fédéral, dans son budget, c'est le compte de l'idée du système bancaire ouvert. Et là, j'ouvre une parenthèse, pardonne-moi, j'aurais peut-être dû le mentionner au début. Les banques constitutionnelles, les banques au Canada, c'est des juridictions fédérales. Tout ce qui est une banque, une banque bancaire dans le nom, c'est fédéral. Tout ce qui est autre, par exemple, les caisses d'épargne, les caisses populaires, les caisses d'épargne, les coopératives de crédit, assurances, autres services financiers, c'est un mix, en fait. On s'appelle fédéral comme s'appelle promesseur. Mais quand on parle de banque, c'est fédéral. Comme la banque, c'est le gros morceau du truc. Souvent, on regarde les lois fédérales. Puis, pour ce qui est des lois, des règles, même souvent, elles vont reprendre, assez souvent, les règles fédérales. Quand ils les reprennent, des fois, ils ne les reprennent pas du tout, parce qu'ils n'en vont pas. Mais lorsqu'ils reprennent certaines règles, certaines dispositions, on va se fier à ce qui se fait au niveau fédéral, notamment pour ce secteur-là. Donc, si je regarde, je vais juste vous résumer ça. J'ai plusieurs diapositives après qui annoncent tous les articles de loi en détail, mais si je vous mets ça en fin d'après-midi comme ça, c'est pas le bon moment. Je pense que ça va vous assommer sérieusement et dangereusement. Donc, je vais le résumer simplement dans le niveau. Ce que le gouvernement fait, tout simplement, c'est qu'il procède en trois étapes. Il permet aux banques d'offrir des services de l'informatique et tout ça, de développer des services informatisés. Si je reprends, la collecte, la manipulation, la transmission d'informations, la conception, le développement, la fabrication, la vente de technologies. Donc, tous ces aspects-là, il permet à la banque de la faire. Donc, ça, c'est vraiment prévu. Et ça, c'est important parce que la banque, ce qu'elle peut faire, elle ne peut ne pas faire, c'est prévu par la loi sur les banques. Si ce n'est pas dans la loi, elle ne peut pas le faire. C'est vraiment, c'est très, très, très encadré. La banque, elle peut faire ça. C'est tel article de la loi, elle ne peut pas le faire. Tel autre article de la loi, tout est encadré, tout est réglementé. Donc, selon la loi, selon la banque. Alors, on a grandi le pouvoir par 410. On dit, la banque qu'elle peut faire, elle peut exercer toute l'activité et tout ça. Et là, 411, c'est le réseautage. Networking en anglais. Le réseautage, c'est, on pense que nous, réseautage plus social, mais au niveau de la banque, c'est le réseautage au niveau de collaboration d'affaires, si vous voulez, dans ce sens-là. Et collaboration dans le sens que je fais une entente avec d'autres banques, ça arrive parfois. Nous, on voit des banques en concurrence les unes par rapport aux autres, mais la vérité, c'est que souvent, elles vont collaborer ensemble pour plusieurs projets. Et là, c'est le réseautage avec des FinTech. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça va être mis dans la loi. Et c'est pas encore l'agriculture en général. Et 3, l'investissement. On permet à la banque d'investir, donc, dans le... Si je produisais, dans une entité qui est... Mais c'est un peu technique, mais en deux mots, dans une FinTech, si je résume dans les mots à moi. Donc, la banque peut investir dans une FinTech, tant qu'elle n'a pas un contrôle majoritaire, sous son un peu... C'était l'humanité. Dans des mots, la banque peut investir dans la FinTech sans avoir de contrôle pour un moment. Et c'est quelque chose qui fait quand même assez intéressant. Parce qu'avant, il y avait comme 5% de revenus. Maintenant, on va parler presque à 50%. C'est intéressant. Alors ça, ça fait que la banque peut, pour que ce soit en rigueur, investir et faire des collaborations avec les FinTech. Donc, ça, c'est la structure, la base du truc, ce qui est assez intéressant. Et surtout assez bon. Et je vais passer par-dessus mes diapositives. au niveau des dispositions juridiques. Deux, trois mots. Quelques consultations. Je regarde juste le temps. Je garde encore 10 minutes. Ça va bien. OK. Alors, consultations auprès de l'édition financière. Donc, ce sont des consultations auprès de banquiers qui ont donné des suggestions aux régulateurs, le DSF, c'est le régulateur, le bureau du répargne des décisions financières. Donc, ce que là, on veut, on est très vite en quatre banquiers, en général, de différentes institutions de dépôt. Donc, on mentionne que le régulateur doit faire davantage que les services bancaires. Il faut faire attention aux répercussions. On doit en tenir compte. Il peut y avoir des risques, comme la protection des renseignements personnels, c'est mentionné. Il y a vraiment des craintes que le DSF, l'instar que des règlements, qui limitent les services bancaires ouverts. Donc, ça, on est conscient qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de la réglementation personnelle ou au niveau de la protection des renseignements personnels. Donc, ça, c'est un élément qui revient régulièrement. Et donc, sans aller plus dans les détails, mais l'aspect renseignement personnel est quelque chose qui est vraiment présent. J'ai assisté le mois de mai à une réunion à une conférence centrale de trois jours de Paiements Canada. C'est un peu comme la grande messe de l'Ibarakie canadienne. Ils sont à peu près 17-18 ans. Il y a tous des spécialistes d'économie. C'est une grosse affaire. Il y a de près cinq ou six conférences qui donnent en même temps, à la même heure. C'est comme une affaire vraiment... Et puis, quelque chose qui revenait souvent dans les conférences et quelque chose qui est un peu libératif, c'était la protection des renseignements personnels parce que si ce n'est pas volé le renseignement, au final, c'est eux qui vont payer pour. C'est les banquiers qui vont recevoir, comme le gouvernement, qui vont venir vers eux, pour avoir des conférences. Donc, ça, c'est un problème. Évidemment, donc, les données financières sont peut-être des données sensibles, mais tout ce qui est, mettons, le fond, les NIF, les fonds détenus, l'historien des transactions, tout ça, ça, ce sont des données qui sont assez sensibles qui doivent être mis en santé. Et bon, je passe rapidement là-dessus. En des mots, ce que je retiens de ça, c'est que le client doit donner son autorisation pour qu'on utilise ces données. C'est facile à dire comme ça, mais aujourd'hui, on donne notre autorisation, mais on n'a pas le choix de la donner l'autorisation. Parce que si on signe un contrat bancaire, comment ça fonctionne? On a une clause, puis même la clause, elle a presque une page longue, elle est très, très longue, souvent en caractère gras, et c'est la dernière de toutes les clauses. Et lorsqu'on signe le contrat, puis c'est un contrat d'adhésion, on dit genre, il n'y a pas une intergale à changer. C'est vraiment, on prend, on signe, si on n'est pas content, dis-moi, je ne vais pas donner mes informations personnelles, je vais aller voir une autre banque, puis la deuxième banque, elle est la même chose. Puis les banques ont tous les mêmes contrats. Les contrats sont tous sur Internet, ils ont tous accès à tous les contrats. Alors, on n'a pas trop le choix. Donc, il y a un consentement que je pouvais te donner. C'est une autre question, j'en marquerai pas là-dessus aujourd'hui, on pourrait en parler de la lancée. La question c'est, qu'est-ce qui vaut le consentement? Parce qu'évidemment, moi je donne mon consentement, mettons à la banque de TV, mais si je vais chez Scotia, si je vais chez Montréal, à la BMO, c'est la même chose, donc on va me forcer à donner le consentement. Peut-être pas pour envoyer du marketing et tout ça, là je peux retirer mon consentement. Mais si je vais avoir du crédit, si j'ai obtenu le crédit, je vais donner le consentement à l'éducation, dans ce que ma personnelle, par exemple, un agent de crédit. J'ai pas le choix. Il n'y a pas de plan B, c'est ça, ou j'ai pas de crédit. Et le crédit, ben je le veux, parce que la maison je la veux, parce que la voiture je la veux, j'ai pas le choix. Ça c'est peut-être un consentement en libre éclairé, j'imagine que l'Université de Montréal, c'est comme l'Université de Laval, on n'a pas un consentement en libre éclairé, donc c'est à commencer pour l'isigre dans tous les critères du monde. Alors, donc le paiement, je me garde 5 minutes pour faire un petit survol dans ce chasset de la paiement. Donc, le paiement c'est souvent, c'est encadré par nombre, principalement au niveau fédéral. Là, il m'a fait quelques mots à dire au niveau des fimpings, mais c'est principalement fédéral. Donc, ce que je veux vous expliquer là-dessus, c'est qu'il y a des travaux qui sont faits au niveau du paiement Canada. Donc, il y a eu depuis 2015 qu'on a commencé à réfléchir, il y a eu des premiers rapports en 2016-2017. Donc, il y a 3 rapports qui sont sortis. La première, la vision, de la hardwood, ce que l'on veut, c'est refaire leur système de paiement. Ce n'est pas juste le même trajet. C'est comme si on le prend, on le met de côté, on le jette tout ça aux coubelles, on part à zéro. Vraiment, littéralement, c'est ça. Donc, on part à un nouveau système de paiement. Il y avait un calendrier. Ça, c'est le... Le deuxième, c'est calendrier, c'est moins important. Ça, c'est ce que l'on veut faire en partie. Donc, on veut remplacer le système de grandes valeurs. Les grandes valeurs, les paiements de gros, que l'on appelle ça, les paiements de plus de 50 000 $. Donc, on veut remplacer ça. Remplacer le système des paiements, les 10 paiements que vous et moi, nous vont faire régulièrement. Et on veut mettre en oeuvre même un système de paiement pour le consommateur en gros, mais qui sera encore réel. Ce qui est assez intéressant parce que plus de paiement se fait rapidement, mieux c'est pour le consommateur et moins il y a de risques également. Pour la mort. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on examine ça. Et il y a un autre élément qui n'est pas dans notre texte que je voulais souligner. C'est le projet de JASPA. C'est la question de la blockchain, la chaîne de blocs. Donc, la chaîne de blocs, le registre est distribué. On le connaît, nous, la chaîne de blocs comme étant lié avec Bitcoin. C'est ce que la population en général connaît. Et c'est le règlement. C'est ce qui est connu. C'est lié avec d'autres crypto-monnaies. Il y a à peu près 2-3 000 crypto-monnaies sur le marché. Mais c'est également lié avec le système de paiement, c'est-à-dire la compensation de la réglement des paiements. Tout ça. Donc, on veut développer un système de meilleure sécurité pour le transfert des paiements, pour la compensation de la réglement des paiements. Essentiellement, c'est ce que va faire Paiement Canada en lien avec la Banque du Canada qui est la Banque centrale. Et au niveau, je ne passe pas dessus, je vais vous dire qu'ici au Fintech avec l'AMF, par exemple, donc au niveau de l'AMF, ce que l'on voit, c'est qu'ils sont un peu dans le même esprit. Ils ont fait un groupe Fintech pour travailler sur les Fintech pour savoir comment on les encadre. Même si ils n'ont pas aujourd'hui qu'ils sont pour les banques qu'ils encadrent les institutions de dépôts qui sont, qui est le groupe client du dépôt chez Alain. Il y a quand même une autre caisse populaire, des mutualistes, je pense, parce qu'on connaît Desjardins comme étant la seule au Québec, mais il y en a une deuxième qui est toute petite dans le coin de l'Inuscu, tout ça. Il y a trop ce que ça a mené après 7000 clients. Mais en plus de ça, eux autres, ils vont encadrer des assureurs et des représentants de l'AMF et tout ça. Donc, on a un laboratoire Fintech pour essayer de voir comment on devrait les encadrer. Et là, l'AMF, comme au niveau fédéral, a pensé à donner un encadrement souvent de licences selon les activités qui sont fondées. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'encadrement. Principalement, je vais céder la parole sur l'investissement. Merci. 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 Quand vous discutez avec les gens de marché ou en lien avec les marchés, effectivement, très favorable à l'apparition des technologies financières, qui trouvent d'ailleurs qu'il ne faut pas freiner l'innovation. Mais d'un autre côté, peut-être une perception plus juridique, qui est quand même intéressante et qui traverse l'encadrement des marchés, d'ailleurs, quels que soient les pays du monde, c'est la protection des investisseurs. La protection des investisseurs, qui appelle quand même à émettre un certain nombre de réserves sur le côté très positif des FIDEC, ou tout le monde qui amène à poser un regard un petit peu critique et prudent. Quand je dis investisseurs, vous l'avez compris, ce sont les consommateurs et les clients, c'est-à-dire vous, moi, qui faisons affaire ici avec les banques. Et cette, si vous voulez, cette contradiction des deux logiques, on la retrouve dans la mission de l'autorité des marchés financiers, avec l'article 276. Ici, j'ai mis en grame, c'est un peu petit, mais grosso modo, on voit bien ces missions de l'AMF, qui est de concilier d'un côté l'efficience des marchés, le bon fonctionnement et la protection des investisseurs. Quand on réfléchit un peu à l'impact technologique au FIDEC, on s'est quand même posé une question avec Marc, il ne vous l'a pas dit, mais sa thèse portait déjà sur, quelque part, l'impact technologique. Je ne donnerai pas les années ici, mais pour dire que l'impact technologique n'est peut-être pas si nouveau. Non, je ne le dirai pas. L'impact n'est finalement pas si nouveau. Il faut remettre tout ça en perspective, et on le voit en ce moment, on voit que ce n'est pas si nouveau, puis que finalement, ça explose dans pas mal de secteurs. Les crypto-monnaies, Marc en a parlé. L'assurance par Internet, peut-être en avoir parlé. Aujourd'hui, vous pouvez contracter votre assurance par Internet. La loi le permet. On pourrait parler également du fameux financement participatif en capital, le crowdfunding, qui a été ouvert pour les petites entreprises, entreprises en démarrage, ou PME, qui bénéficient de deux dispenses, en vertu non seulement des ACVF, des autorités canadiennes en valeur mondiale, mais également de l'autorité des marchés financiers. Toujours est-il que, par rapport à tout cet impact technologique, l'autorité des marchés financiers et de travail, tout comme les ACVM et comme la souveraineté des marques, il y a des travaux intéressants qui se font. Mais quand on remonte un petit peu dans l'histoire et qu'on creuse, on voit que finalement, ça renvoie déjà au bouleversement technologique à partir de la fin des années 70. Alors ça peut paraître d'un autre temps, notamment la mise en réseau des ordinateurs et le développement d'Internet. Mais à la fin des années 70, ça a été un vrai bouleversement d'avoir Internet. Les marchés ont été les premiers à s'équiper de cette technologie, sans parler, vous voyez, sur l'impact de ces technologies, sur les fonctions boursières, l'acheminement des ordres, la négociation des transactions, les règlements, livraisons. Et vous voyez, les premiers outages d'ordre, c'est fin des années 70, les premiers outages d'ordre en utilisant Internet, révolution à l'époque. Mais donc, l'impact technologique en soi n'est pas nécessairement une donnée nouvelle, si ce n'est que ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'avec la mondialisation, tout ça a entraîné une vraie explosion des marchés, une vraie explosion des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on offre beaucoup plus de produits, on a accès à beaucoup plus de marchés. Puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que finalement, ce sont les marchés en général qui sont exposés aujourd'hui. Quand on présente la notion de marché, on voit qu'il y a des nouveaux marchés, on voit qu'il y a des nouveaux produits, qu'il y a des nouveaux émetteurs, qu'il y a également des nouvelles plateformes, des instruments de négociation également, qui se sont développés ici. Sachant que, encore une fois, la question est déjà ancienne. C'est que oui, ce sont des moyens de financement pour les différents acteurs du marché. Quelque part, il y a une donnée financière qui est présente, de rémunération. Mais que derrière tout ça, on touche les particuliers, on touche les investisseurs, on touche les consommateurs, parce que ce sont des éléments de leur patrimoine. Et on en vient naturellement aujourd'hui à discuter des fintechs et des conseillers robots, mais c'est parce que, quelque part, tout à chacun est concerné. Parce qu'aujourd'hui, les placements financiers sont une part plus ou moins importante du patrimoine aujourd'hui de tout le monde. D'ailleurs, c'est une part qui devient grandissante à l'heure actuelle. Alors, de quoi on parle quand on est sur les robot advisors ou les conseillers robots ? Je dis toujours à la nicolade, quand je fais différentes conférences ou auprès de mes étudiants, c'est que ce ne sont ni un conseiller, ni un robot. Donc, l'appellation en soi, déjà, est fausse, mais il fallait une appellation. On parle de conseiller robot, donc, garder en place, ce ne sont ni des conseillers, ni des robots, que pour l'essentiel, c'est une plateforme, vous voyez, une plateforme électronique, avec cette idée d'automatisation de la gestion et le rééquilibrage du portefeuille. Finalement, ça repose avant tout sur l'idée d'un algorithme, l'idée d'un algorithme qui va être à la base. Alors, à la base de quoi ? Vous voyez, de l'offre aussi bien de placements, qui a été, finalement, la fonction première dès lors que ces conseillers robots sont apparus aux États-Unis à partir des années 2008, au Canada plus à partir des années 2013-2014. Donc, offrir des placements et, de plus en plus, on voit également l'idée d'offrir des conseils, des conseils en ligne. Alors, c'est plus nouveau, ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un intérêt de plus en plus certain sur ces robots conseillers. J'ai pris ici des articles de presse parce qu'on voit que ça intéresse vraiment tout le monde, les journalistes, les consommateurs, mais ça intéresse également les universitaires qui découvrent quelque chose d'un peu nouveau. Alors, c'est nouveau et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas sans anotage. Marc a un petit peu glissé l'idée des FinTech, c'est que, quelque part déjà, ça fait diminuer les frais. On le sait, dès lors que l'on réalise un investissement, ici, notamment dans des fonds communs de placement, que vous, vous allez placer vos fonds dans une cagnotte générale, que le gestionnaire va placer, bien entendu, vous allez payer des frais. Il faut savoir qu'au Canada, ce sont les frais les plus élevés au monde, quand on compare un petit peu, je dirais, à pays équivalents. Ce qui explique que, d'ailleurs, depuis 6-7 ans, on consulte à l'heure actuelle auprès des ACVM et des autorités des marchés financiers pour réformer un petit peu les règles en matière de rémunération et de frais. Mais on voit bien que le débat s'enlise un peu parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne manière, ici, de faire. L'industrie restant sur ses positions et les consommateurs restant, également, sur leur position. Vous avez compris, l'industrie veut garder ses pratiques de rémunération et les consommateurs voudraient changer les pratiques de rémunération pour que ce soit moins cher. Mais l'équilibre est difficile, ici, à trouver. Donc, les frais, déjà. Premier avantage, incontestablement, les frais... Alors, même si... Je reprends le mot de certains journalistes que je trouve toujours intéressant. L'honnêteté du robot est discutée parce qu'on dit parfois que les frais ne sont pas tout à fait très clairs et qu'en réalité, les consommateurs payeraient plus que ce qui est affiché. Mais il n'en donne pas à moi que les frais sont un des avantages. L'autre avantage, c'est de toucher une clientèle différente. C'est-à-dire que vous démocratisez, ici, le service financier, notamment, vous allez toucher des gens qui, peut-être, n'auraient pas fait affaire traditionnellement avec une banque. Des gens qui n'ont peut-être pas des fonds très importants. Des jeunes, également, pour qui, comme vous le montrez, Marc, avec son cellulaire, aujourd'hui, tout passe par le cellulaire. Et pour qui, ça peut être beaucoup plus intéressant de faire affaire avec le cellulaire que perdre du temps à aller rencontrer un conseiller en personne. Je souffle volontairement. Et vous voyez également qu'il y a d'autres avantages pour le client, notamment la simplicité, bien entendu, d'utilisation. Alors, derrière la simplicité, il faut quand même, bien entendu, se méfier. Ici, c'est intéressant parce qu'on peut poser la question aux étudiants. Est-ce qu'ils se méfient parfois quand ils vont sur des plateformes ? Pour certains qui ont déjà essayé, ils ne se sont pas posés vraiment la question de ce qui se cachait derrière. La simplicité, il faut parfois s'en méfier, mais c'est souligné comme avantage pour les clients. Mais pour l'industrie, il y a quand même un certain d'avantages. Bien entendu, la démocratisation va également comme un avantage ici pour l'industrie elle-même. Ça va permettre, vous voyez, de gérer plus rapidement, avec des coûts moindres, également les demandes. Ça va permettre également de diversifier les services à faire. Alors, même si l'action, on va voir, il faut être prudent sur cette idée de diversification et que potentiellement, on diminue le nombre d'erreurs. La fameuse erreur humaine, un erreur humain humain, qui n'existerait pas pour le robot. Je n'en suis pas nécessairement persuadé. Mais en tous les cas, c'est un des avantages qui est souvent constaté. Alors, qu'est-ce que l'on observe de ces robots conseillés, de ces plateformes automatisées, l'automatisation, encore une fois, qui ne semble plus juste comme appellation que le robot a conseillé, on voit qu'effectivement, ils proposent des portefeuilles à leurs clients. Portefeuilles, vous voyez, tout de même, relativement limitées, relativement ciblées. On vise avant tout des fonds négociés en bourse, des organismes de placement collectif et quelques autres fonds d'investissement à capital barrière. Alors, les fonds négociés en bourse, pour ceux qui ne sont pas nécessairement grands connaisseurs du droit des valeurs immobilières, ou des services financiers, ça reste des fonds qui font peu appel à l'humain, dans la mesure où, essentiellement, ils sont composés de titres cotés et ils réagissent avec le marché. Ce sont des actions, des obligations qui vont réagir avec le marché. Donc, en fait, ils ne nécessitent pas tant d'intervention humaine que cela. Mais il y a quand même une chose qui est importante et qu'il faut constater tout de suite et sur laquelle on va revenir, c'est qu'il y a une grande différence par rapport notamment aux États-Unis et également à l'Europe, c'est que le Canada a décidé que le robot conseiller ne pouvait pas totalement se déshumaniser. C'est-à-dire que derrière tout conseiller robot, il y a un être humain. Il y a ce qu'on appelle un représentant conseil. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter. C'est le choix réglementaire fait par le Canada. Alors, je vais revenir, bien entendu, plus en détail. Alors, quel est le cadre juridique à l'heure actuelle ? C'est un encadrement, vous voyez, par analogie. C'est-à-dire qu'on part de l'idée, et notamment parce que c'est le règlement, vous voyez ici, c'est le règlement, vous voyez, 3103 qui est central, et on va voir pourquoi. L'idée étant que vous ne devez pas faire de différence suivant que l'intermédiaire est, je dirais, un robot, enfin, quelqu'un qui n'est pas une personne physique, ou bien que l'intermédiaire est une personne physique. Alors, vous voyez, cette logique-là, elle vient finalement de l'Ontario, qui a été la première province à réagir, notamment à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui, vous voyez, dans un avis, a précisé un petit peu ses attentes, notamment l'idée qu'on ne pouvait pas laisser les conseillers, les automates, faire comme ils l'entendaient dans leur relation avec le client. Mais c'est davantage avec l'avis 31-342 que les choses ont été mises au clair, avis donc provenant de l'Autorité canadienne à valeur mobilière, qui a souligné un point important, c'est, vous voyez, qu'il ne peut pas y avoir de dispense aux conditions d'inscription. C'est-à-dire que quand vous faites une activité de placement, de l'investissement, vous devez être nécessairement inscrit auprès de l'autorité provinciale de laquelle vous relevez. Donc, lorsque vous faites du placement au Québec, vous devez demander à l'Autorité des marchés financiers de vous inscrire. Et vous allez figurer sur un registre qui est public, librement accessible sur le site de l'Autorité des marchés financiers, où, vous, client, vous pouvez vérifier si la personne avec qui vous faites affaire est bien inscrite. Pourquoi être inscrite ? Parce que vous allez ainsi vérifier la formation. Vous allez vérifier la compétence. Si c'est une société, vous allez vérifier la solidité financière de la société qui fait du placement avec vos fonds, ici. Bon, vous voyez bien que l'idée de l'inscription va faire vivre, quelque part, la relation de confiance que vous avez avec votre courtier ou votre, ici, conseiller, votre intermédiaire. Donc, l'idée, ça a été de dire que même lorsque intervient un automate, il ne peut pas y avoir de dispense. Et comment cela va se traduire ? Par le fait que l'on va faire participer à un représentant conseil du gestionnaire. C'est-à-dire que l'automate va relever, ici, d'une personne physique qui est le représentant conseil. L'idée derrière tout ça, pourquoi on n'a pas voulu de dispense ? C'est parce que, ici, et le règlement 3103 est ainsi bâti, il y a deux devoirs fondamentaux à respecter. Deux devoirs fondamentaux sur lesquels est bâtie toute la relation de confiance en matière d'investissement. Très bien exprimé à l'article 160 de la loi sur les valeurs mobilières, vous voyez, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d'agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients. Et tout le cadre réglementaire, juridique, canadien, est bâti sur ces deux devoirs qui sont le devoir de loyauté d'un côté avec la primauté des intérêts du client et le devoir de diligence d'un autre côté avec la connaissance et la convenance. Il y a d'autres éléments, mais ce sont les éléments centraux qu'on voit débattus dès lors qu'on aborde la problématique de l'automatisation du placement et du conseil. Alors, on va voir justement quels sont les deux aspects loyauté et diligence sont particulièrement importantes ici quand on aborde l'investissement et qu'on met en lien l'investissement avec les filetaires. Ici, vous avez l'instruction générale. J'ai pris cet extrait simplement ici pour bien souligner l'importance ici qu'on donne à connaître. Voyez, on vous dit que l'information servante à connaître le client est à la base de l'évaluation de la convenance des opérations. Elle contribue à protéger le client. La personne inscrite est l'intégrité des marchés financiers. Et on vous dit que pour remplir leur obligation de connaissance du client, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir l'information et la mettre à jour. Vous avez compris que cette manière de rédiger les choses va impacter sur l'algorithme et la manière dont l'algorithme va gérer la relation avec vous. Et sur la convenance, vous voyez également toujours l'instruction générale qui vient compléter le règlement 3103. On vous dit qu'afin de remplir cette obligation, la personne inscrite devrait connaître à fond tous les titres qu'elle négocie pour le compte du client ou lui recommande. C'est ce qu'on appelle aussi l'obligation de connaissance du produit. Alors, j'ai un peu insisté sur le à fond, mais parce qu'on voit bien que dès lors que l'on va faire appel à un automate, un des risques, bien entendu, c'est de faire totalement confiance à l'automate et que notamment le représentant conseil pourrait tomber dans cette espèce de croyance que l'automate peut faire un petit peu comme bon luciante et peut-être offrir des produits auxquels le représentant conseil est moins habitué. Mais ce n'est pas parce que vous êtes moins habitué que vous allez être ici moins vigilant. Et la convenance et son importance a été rappelé, vous voyez, dans différents documents. Les ACVM, l'autorité des marchés financiers, insistent sur cette convenance, notamment, vous voyez, avec cette position intéressante rendue en 2014, l'avis 31-386, et cette citation ici qui était particulièrement, encore une fois, intéressante, « Les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client sont parmi les obligations les plus fondamentales des personnes inscrites. Ce sont les pierres ambulaires de notre régime de protection des investisseurs. » Donc dès lors qu'on parle ici, vous l'avez compris, d'automatisation d'algorithme, on doit revenir nécessairement sur connaissance, convenance. Finalement, c'est dire qu'il faut fournir le bon produit à la bonne personne. Mais encore, faut-il savoir affaire, savoir à qui vous avez affaire quand vous êtes l'algorithme, quel type de client. Et puis, il faut que le client, lui, sache ici quels sont les produits qui vont lui être proposés. Alors, sur ce cadre juridique, il faut donc partir de l'idée que le règlement et l'instruction 3103 s'appliquent, que ça renvoie à l'idée de connaissance, de convenance, notamment. Et puis, on va voir également l'importance du devoir de loyauté qui a été rappelé récemment le 3 octobre 2019. C'est une date importante, le 3 octobre 2019. Gardez-la en tête parce que je vais y revenir. Alors, c'est important ici, convenance et connaissance des produits. Et ça a été donc rappelé par les autorités. Sachant que ce sont là que vous retrouvez les principales exigences réglementaires. Il doit y avoir une connaissance du client et du produit qui vont permettre de faire une recommandation qui convient à ce que veut l'investisseur. Et qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça va impliquer, bien entendu, vous voyez que la plateforme va devoir être interactive. Ça va impliquer qu'il va falloir faire un examen de ce qui est proposé et que notamment, le représentant conseil va être responsable de cet examen et de vérifier que les recommandations faites sont adéquates et qu'on vienne bien ici au profil du client. Et c'est ce qui est venu vous préciser l'avis tout simplement 31 à 342. Alors, quelles sont les conséquences ? Il va falloir mettre à jour annuellement les renseignements du client. Faire également des mises à jour ponctuelles. Le représentant conseil de son côté va devoir évaluer compte tenu des changements si les produits correspondent toujours. Également, il va falloir que les logiciels soulèvent d'éventuelles incohérences, facilite également le contrôle par le représentant conseil. Finalement, derrière tout ça, il faut également que le représentant conseil, et là il a difficulté, qu'il ait une pleine compréhension de la structure et des caractéristiques du produit d'investissement qui va être offert par l'automate ici. Il va devoir, et c'est lui qui va devoir assumer la responsabilité de la convenance ici des produits. et vous complétez ça par le fait qu'il ne faut pas oublier que, finalement, c'est l'intérêt du client qui doit prédominer avant toute autre chose, non pas l'intérêt de l'industrie, non pas la rémunération du représentant conseil, ni d'ailleurs du créateur de certains produits, mais avant tout, l'intérêt du client. Il faut donner priorité aux intérêts donc du client. Et pourquoi je vous le disais le 3 octobre 2019 ? Parce que il y a une nouvelle norme de conduit qui a été adoptée par l'autorité en marché financier avec un rehaussement de la relation client-personne inscrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut protéger davantage et on veut que davantage l'intérêt des clients, des investisseurs, des particuliers soit pris en compte au niveau du service d'investissement. Et ça, nécessairement, ça doit se faire ressentir sur ici l'automate. Alors, ce qu'il faut sans doute garder en tête, c'est que vous voyez la connaissance et la compétence du représentant conseil par rapport à l'automate vont demeurer, demeure à l'heure actuelle, mais encore plus dans le futur, va être un enjeu central. Connaissance et compétence. Alors, quels sont les enjeux réglementaires ? C'est ce que je vous mettais ici. Un de nos étudiants qui travaille maintenant à l'autorité des marchés financiers mène son travail sur tout ce domaine-là. Il avait raison dans une de ses présentations, c'est que derrière l'avènement de la robotisation, se cachent potentiellement d'importants risques quant à la protection des investisseurs ou des autres consommateurs. Alors, quels sont les risques ? J'ai essayé un petit peu de vous les synthétiser, sachant que je viendrai un peu plus sur le dernier, parce que nous sommes juristes, notamment. Mais quels sont les... Regardez les enjeux. L'évaluation des algorithmes, la personnalisation du conseil. Quand on regarde un peu ce qui se passe et les premières études qui sortent, on voit que la personnalisation du conseil n'est pas véritablement là. On a une certaine systématisation des choses. Qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence émotionnelle ? L'intelligence émotionnelle, je vais le faire court, mais c'est l'idée que l'être humain est susceptible de connaître des biais, de réagir, et que parfois, rencontrer un conseiller physique, ça peut être une bonne chose pour calmer cette émotion et qu'en revanche, quand on regarde un petit peu les automates, la gestion de cette émotion que peuvent connaître les personnes physiques, ils se diraient du jour au lendemain, je vais changer complètement mes titres, etc. Puis que c'est bon, rencontre un conseiller physique, il va dire, calmez-vous, on pourra en discuter tranquillement, faire le coup ensemble. Le robot ne connaît pas vraiment cette intelligence émotionnelle. Les limites du processus automatisé dans la mesure où, effectivement, quand on voit à l'heure actuelle les algorithmes qui se développent, on voit qu'il y a un certain nombre de limites, notamment l'idée du coaching financier qui est absent dans ce que proposent à l'heure actuelle les automates. Qu'est-ce que l'on fait les questions ? Parce que vous avez compris que pour connaître votre client, il faut le questionner, il faut l'interroger, faire une rencontre avec lui. Autant quand on avait un conseiller physique où on rencontrait une heure, une heure et demie, on discutait, on faisait le point. D'ailleurs, même quand il y avait des changements. Autant là, sur une plateforme, puis on a fait faire l'exercice par des étudiants avec Marc, en 5 à 10 minutes, vous avez votre profil. 5 à 10 minutes, ça va vite quand même dans les questions qui vous sont posées. Par exemple, on constate que la vulnérabilité d'une personne n'est pas vraiment à rien appréhender par les automates. On a constaté aussi que la situation financière du client parfois n'était pas parfaitement saisie, notamment les questions fiscales. Donc, on voit bien que la qualité des questions va vous permettre de déterminer si vous connaissez vos clients et puis va déterminer également si vous respectez l'obligation de convenance. La sélection restrictive du portfolio et de la nature des investissements. effectivement, c'est parce que l'on constate que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va vous être proposé comme produit sont des produits dans une fourchette relativement limitée. C'est-à-dire qu'on va cibler essentiellement des fonds négociés en bourse télé, une offre de produits peut-être moins large que ce que pourrait vous proposer un conseiller personne physique. La transparence également sur les produits. On constate que les algorithmes donnent peu d'informations, si ce n'est la pondération, action, obligation. Mais pour le reste des informations, vous avez relativement peu de choses dès lors que vous faites appel à un automate. Je vous ai mis également la dépendance aux données reçues des clients parce que ce que on constate, c'est qu'effectivement, le service qui va vous être offert par les automates dépend essentiellement des informations que vous allez lui donner en tant qu'investisseur. Mais on le sait très bien que parfois, dès lors que l'on a affaire à un ordinateur, on ne donne peut-être pas tout à fait toutes les informations et puis que parfois, c'est bon d'avoir des questions avec une personne physique qui va dire est-ce que vous m'avez tout dit mais là, est-ce que ça, vous n'avez pas et ça et ça. Dès lors que vous êtes avec un algorithme, un automate, les données que vous allez envoyer et qui vont alimenter l'automate ne vont être peut-être pas totalement complètes. Et puis, bien entendu, il y a une question qui anime les juristes, c'est qu'est-ce que l'on fait en cas, vous voyez, de dysfonctionnement ? C'est la question de l'imputabilité. Alors, comment à l'heure actuelle c'est vu ? C'est vu parfois de manière très rapide, c'est qu'il ne faut pas oublier quelque chose et puis c'est peut-être le regard critique par les juristes, mais les outils automatisés ne sont pas nécessairement infaillibles et ne sont pas nécessairement aussi indépendants qu'on veut bien l'entendre, notamment la question des conflits d'intérêts est également importante. Elle l'est pour les conseillers physiques, mais elle doit l'être également pour les automates et ça a été documenté et puis on l'a fait documenter dans plusieurs de nos articles, il y a déjà eu des erreurs. Même les automates peuvent commettre des erreurs. Errare human est est vrai, mais Errare robot hum est, également, si vous pouvez le transcrire, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dès lors qu'il y a une erreur ? Je dirais que pour le conseiller, le représentant conseil, la personne physique, on va en revenir à ce qu'on connaît, une relation extra contractuelle avec une obligation de moyens, avec tout de même quelques questions qui vont se poser. Ici, est-ce qu'il va être tenu, vous voyez, avec notamment l'article 1460, l'article également 1457, parce que la seule chose qui change dans l'histoire de l'automate, c'est qu'entre le client et vous, vous avez un automate. Donc, comment va être gérée cette relation extra contractuelle ? Il sent quand même que là, on arriverait à mettre en jeu la responsabilité, même si ça souvient d'une question de fondement, finalement. Ce qui est plus difficile à l'heure actuelle, c'est le robot. Enfin, l'appellation est fausse, l'automate. Qu'est-ce que l'on fait avec l'automate ? Parce que pendant un temps, on a vu que l'on a envisagé d'attribuer aux automates, aux robots, une espèce. Pardon l'expression, personnalité juridique. L'idée étant de les rendre responsables. C'était ça, l'idée. Ça a été très en vogue dans les travaux de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen l'ont évoqué. Je vous dirais qu'aujourd'hui, et c'est ce que je vous mettais là en quelques mots, non responsable de s'est raté, même s'il y a une discussion pour attribuer la personnalité juridique au robot, dépasser le point d'interrogation. Effectivement, quand on regarde les derniers travaux, notamment européens, on constate une chose, c'est que la personnalité juridique des robots n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on réfléchit davantage sur l'éthique et on veut remettre la personne humaine au cœur de la responsabilité. Ça a été dit récemment par les derniers travaux européens. Donc, autant vous dire, vous voyez que quand on réfléchit sur l'imputabilité et la responsabilité, les représentants conseils ici sont les premiers à être visés ici, notamment sur la connaissance, sur la convenance, mais également sur le devoir de loyauté. Et pourquoi CGTE ? Je m'inquiéterais. Parce que quand on regarde les premières plateformes, on se rend compte, vous voyez que les pratiques sont relativement peu satisfaisantes, notamment sur la connaissance du client. Je vous disais que les automates ne posent sans doute pas assez de questions quand on remplit quelque chose en 5 ou 10 minutes, alors qu'habituellement avec une personne physique, ça a duré de l'oeuvre, c'est qu'il y a bien quand même quelque chose qui ne va pas dans le système. Sachant aussi qu'on a eu tendance finalement à avoir une vision très, je m'excuse, très ingénieur des choses, on a pensé qu'il suffisait de cocher des cases. Mais, quand encore une fois on regarde les choses, on se rend compte que collecter l'information, ça nécessite un vrai échange, ça nécessite au-delà de cocher des cases. Le problème, c'est comment l'automate va être capable ici de le faire. D'autant, vous voyez que finalement, quand on réfléchit, la relation est d'autre. C'est que, vous voyez, d'un côté, l'outil automatisé peut être impacté par les biais, notamment les biais humains. C'est-à-dire, comme je vous le disais, notre automate, il dépend beaucoup de ce qu'on va lui dire. Mais que, d'un autre côté, l'outil va être aussi impacté par le comportement de l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que nous, personnes physiques, vis-à-vis de l'automate, nous avons également notre part de responsabilité et qu'il faut que l'automate mesure bien cela ici. Au-delà de l'aspect réglementaire, je terminerai ici en vous disant qu'il y a bien d'autres enjeux sur cet investissement par le biais de l'automate. J'attirai votre attention sur les sommes enjeux qui sont à l'heure actuelle considérables, sachant qu'on est au début ici, sachant aussi que, j'ai pris, on avait trouvé cette étude canadienne, qu'on voit bien et puis on a eu l'occasion de le redire avec Marc, on a un choc de génération à l'heure actuelle et que la nouvelle génération, celle plus jeune que moi, mais encore plus de toi Marc avec toi, c'est du tout. Mais, ils sont directement concernés par cette technologie-là, eux vont y faire affaire, ils sont nés avec la technologie, on dit qu'ils sont des natives, digital, alors que nous, nous sommes des produits finalement qui avons vécu sans technologie, mais la nouvelle génération de 35 ans et moins est née avec la technologie, c'est-à-dire faire un investissement avec le cellulaire, c'est un geste normal, alors que c'est vrai que pour nous, faire un investissement avec un cellulaire n'est pas un réflexe normal. On va d'abord passer par la personne physique et quand moi, dans mes cours de valeur immobilière, je dis à mes étudiants, je rencontre mon conseiller, mon courtier, personne physique, une fois l'année, me regarde avec des grands yeux, c'est un dinosaure, je veux dire, ils n'imaginent peut-être même pas, alors que eux peuvent passer par le biais du CDR. Il y a ce choc des générations qui fait que l'automane, c'est un inévitable, c'est un inarrêtable à l'heure actuelle, mais qu'il faut, vous voyez, arriver à l'encadrer pour avoir un équivalent d'une rencontre avec une personne physique. Mais comme je vous dis, ce que ça montre à l'heure actuelle, c'est qu'en 5 à 10 minutes, on arrive à faire ce que fait une personne physique en une heure, je doute quand même que le travail soit de même ici qualité. D'autant qu'il ne faut pas être non plus totalement naïf, il ne faut pas oublier que le droit des services financiers et le droit des valeurs nobiliaires, c'est un droit, quelque part, de la commercialisation de produits aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fortement rémunérateur. Donc vous avez quand même intérêt à vendre des produits, que ce soit une personne physique ou un automate. Et qu'on voit bien que cette logique de commercialisation n'a pas disparu et qu'elle devient encore plus présente quand c'est un automate. Pourquoi elle est encore plus présente ? Parce que vous touchez aujourd'hui une classe de la population que vous n'espériez pas toucher avant. Alors, comment conclure, Marc ? Comment nous pourrions conclure ? Trois et moi, d'ailleurs, on réfléchissait un petit peu à se dire, mais comment conclure de manière peut-être satisfaisante pour l'auditoire ? Je vous permets de conclure et puis Marc rebondira sans doute de manière complémentaire. C'est que, vous voyez, ces deux remarques, c'est qu'effectivement, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que les choses bougent. Il y a une métamorphose de l'encadrement réglementaire. Ce n'est pas vrai de dire que les juristes ne s'assistent pas des fintechs. Je crois que les juristes sont dans les débats des fintechs. Ils me sont parce que ce sont davantage les fintechs qui excluent les juristes des débats. Mais je crois que les juristes, quand ils s'y intéressent, ils s'y intéressent vraiment à la thématique des technologies financières et que, quelque part, on retrouve des anciennes questions dont celle de l'équilibre. L'équilibre, quelque part, entre l'innovation d'un côté et puis, d'autre part, la protection des consommateurs, investisseurs. Et puis, penser que cette question d'équilibre, elle devient encore aujourd'hui plus importante parce que je vous disais que ces consommateurs, investisseurs changent, ils deviennent de plus en plus jeunes, ils deviennent également de plus en plus vieux puisqu'on parlait retraite. Mais on le sait bien qu'aujourd'hui, les grands fonds détenus, l'argent géré, c'est notamment des fonds liés à la retraite parce que les gens se plaçaient justement en instruments, en produits financiers, ici, donc un équilibre qui est relativement complexe. mais il nous semblait que les juristes n'étaient pas absents des débats, même s'ils voyaient qu'on ne répond pas à toutes les questions. Mais on espère que vous en aurez également. Juste un mot pour compléter au niveau des chocs des générations. En fait, au niveau bancaire, on le voit, et les banquiers le sable aussi. Et la banque, de moins en moins, on va physiquement à la banque. Plus on est jeunes, moins au niveau. En fait, on va à la banque, là, on va à la banque avec des télèbres similaires. La banque est rendue grosse comme ça, c'est vraiment ça. Alors, tandis que les plus vieux, comme moi, ce que je comprends, donc, les plus jeunes, comme nous. Il y a l'air que les jeunes connaissent. Quand même pas. C'est vrai, tu sais que c'est vraiment un cas de génération lorsqu'on voit que les banquiers lisent vraiment les jeunes avec les appareils électroniques et tout ça. Donc, ça, c'est un problème dans le cas de l'avant. Et là, moi, j'ai mis beaucoup d'accès sur l'aspect structurel, mais il y a un aspect réglementaire et l'inspiration qui va venir d'Europe pour voir comment on va structurer au niveau de l'encadrement des FinTech. Ça va jouer pour la responsabilité parce qu'on peut jouer les terminer responsables au niveau du droit commun. Oui, c'est une chose, mais ça devient tellement de points supplément techniques que si on a un meilleur encadrement qui est plus spécifique, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et tout ça, c'est certain que c'est un avantage. Si c'est la banque qui fournit, finalement, les services, c'est encore plus avantageux pour nous parce que la banque, c'est peut-être plus facile d'aller chercher le rangement, mais c'est ce qu'on peut voir sur ce point-là. Donc, on voit pas une question. Si vous avez quelques questions, merci. Merci.